Je viens de trouver le buffet à volonté le moins cher d'Asie Est-ce que c'est une arnaque ? Est-ce que c'est bon ? Et bien on découvre ça ensemble Salut les amis, c'est Monsieur Puss Et aujourd'hui je suis à Bangkok en Thaïlande Pour tester un buffet à volonté street food à 50 bahts Ce qui fait 1,35€ Je sais, c'est du délire, on découvre tout ça ensemble C'est parti, j'ai ma petite assiette Et on va commencer soit par du riz blanc Ou du riz frit avec du crabe J'ai mon assiette de riz Riz avec du crabe Et donc là j'ai tout un choix, il y a le buffet Le buffet est là Je commence par des petits légumes Quand on fait 100 kilos, on mange des légumes Puis ça, je ne sais pas ce que c'est Je vous le dirai prochainement Un peu de poulet Et un peu des trucs chelous Première assiette Service Vous voyez là, il y a la dame qui cuisine Qui prépare donc Pour regarnir Tout son buffet Franchement c'est un truc de malade 50 bahts pour tout ça Je commence par ce type d'aubergine C'est le plat le plus frais Enfin le dernier plat qu'elle a cuisiné Ça passe Il n'y a pas trop d'assaisonnement C'est juste d'en mettre un peu de sel Quelques petites épices Rien de fou Je passe A la substance Inconnue En piquant dedans On dirait du tofu Je pense que c'est les gros tubes de tofu Qui coupent comme ça Tac, tac, tac C'est du tofu Mais ça arrache Un truc de malade Je ne sais pas comment Je vais finir après l'assiette Moi j'ai eu le temps Ah c'est pour ça Elle a testé Mais si elle a testé Elle a dit C'est grave bon Mais C'est bon Bon Je vais tester la viande maintenant La viande de varan Non je ne sais pas ce que c'est Non ça Je ne sais pas ce que c'est Peut-être c'est bon C'est des abats C'est des abats C'est du rein Des morceaux de rein Il doit y avoir des morceaux de coeur aussi C'est des abats On est dans la continuité C'est un rache Ah ouais Un rache Le poulet Ça c'est ce que tu as pris ça Ouais Je ne pense pas que c'est du poulet Le feu poulet Dis-moi Mais en fait Ce n'est pas du poulet C'est des champignons Ah c'est pour ça C'est des champignons Mais ça Alors ça c'est de la viande On est d'accord C'est bon Mais c'est méga épicé Franchement c'est super bon Tout est super bon Le seul truc qui n'a pas trop de goût C'est justement C'est ça L'aubergine On sent juste qu'elle va cuisiner Avec un peu de sel Et quelques épices Tout le reste Tout le reste c'est magnifique Par contre Accrochez-vous Ici vous n'avez pas le choix Ce n'est pas Vous dites Je ne veux pas épicer Non Parce que c'est déjà tout fait C'est cuisiné Elle ne va pas s'embêter Pour 50 bahts A vous faire votre assiette Pas épicée Donc ça vous acceptez Tu payes 50 bahts Buffet à volonté Le moins cher d'Asie Par contre Demain matin Tu prends quand tu Réveil mouvementé Aux toilettes Mais non Franchement c'est bon Hum C'est de la saucisse Tiens Non c'est bon C'est bon Moi je vais aller Un peu moins épicé Ce serait bien Mais je vais aller Ok donc là Moi je vais goûter le riz Alors je n'ai pas pris le riz blanc J'ai pris le riz Free Au crabe Ça tombe bien Je suis allé jusqu'au crabe Normal Attention Pour être honnête C'est bon Mais c'est sec C'est Il est vachement sec Donc après Forcément Il faut manger à l'asiatique C'est à dire que vous pouvez Prenez votre riz Avec des condiments Avec des autres plats Mais là ouais Ça change le game C'est plus trop sec Mais ça vous arrache la gueule Voilà J'ai eu un piment Alors maintenant La soupe aux arêtes Alors là Je ne me fous pas de leur gueule C'est juste qu'en fait C'est leur manière de faire un bouillon Ils prennent les restes du poisson Et ils en font une soupe Ils mettent quelques petits trucs Comme des petites sortes d'algues Les restes du poisson Vous voyez là J'ai des arêtes Hop là Et tout ça Ça part dans la marmite Et Maïté Elle te fait une soupe Voilà Donc la soupe aux arêtes J'ai peur de m'en trouver une En travers dans le gosier Putain J'ai peur Elle est bonne Elle est monstrueuse Elle est monstrueuse En fait Je vous donne une technique Mangez une cuillère de votre plat épicé Juste après Une cuillère de soupe Et ça passe Ça atténue En plus c'est vrai Ça atténue le truc C'est franchement je sais pas C'est franchement je sais pas Et on sent vachement sous le goût de poisson Franchement c'est top quoi Ok Jay c'est à toi T'as goûté à quoi là ? Alors là c'est les nouilles glacées Ok Bon moi elles sont froides C'est ça qui est un peu dommage Mais elles sont bolles Ok Comment c'est ? C'est épicé ou ça va ? Non les nouilles glacées Elles sont pas épicées Ok donc les amis Si vous voulez manger quelque chose de pas épicé Les nouilles glacées Et les riz Le riz Je viens d'avoir un vrai morceau de poulet Qui est très bon D'accord Tu n'as pas eu le Le champignon au poulet Champignon au poulet Là il est là C'est un champignon déguisé en poulet Regarde Un champignon de cuisande On le voit là On dirait aussi un petit On pourrait dire un calamar aussi Ouais j'avoue La texture Enfin en vrai Et toi Leslie tu dis quoi ? Moi je n'arrive plus J'ai mangé la mochita sèche J'ai la bouche en feu Clairement J'en veux plus Mais c'est super bon C'est ça qui est difficile en fait T'as goûté quoi ? J'ai tout goûté Alors juste au midi Le riz et les glacées noodles Elles sont pas épicées Donc je l'ai terminé J'ai plus tout terminé Mais là il y a de la saucisse Tofu Ça c'est trop bon Donc c'est du tofu Mais différemment que celui-ci là Il est trop bon Les épices elles sont super bonnes Mais en fait Quand tu le manges Déjà c'est trop bon Mais d'un coup après Après ça t'assonne T'as la bouche un peu directe Et là t'as plus goût en fait Parce qu'elle a l'anesthésiété C'est l'incendie à l'intérieur C'est l'incendie sur les papillés Ça s'appelle un vrai retour de flamme C'est un vrai retour de flamme Voilà C'est ça exact Est-ce que vous validez ? On valide pour ceux qui aiment épicées Moi franchement je pense qu'ils quittent Franchement nous on mange pas épicées Donc c'est dixi Mais on valide pour ceux qui... Non mais même les nouilles Les nouilles placées Transparentes Le riz c'est un riz aussi Les bonnes, les goûter Ouais le goûter là Moi je veux goûter le riz C'est à volonté C'est 50 baht Il y a quand même pas mal de choix Vous n'allez pas être transcendé Par une cuisine Oui c'est sûr Il faut s'attendre à de la stricule Et franchement c'est bon Enfin le goût il y est quoi 50 baht c'est quand même incroyable C'est fou Mais du jamais Du jamais Deuxième assiette Alors là je prends pas de riz Parce que bon Voilà je prends pas de riz Là il y a un nouveau plat C'est du poulet Avec des... Je dirais de la pomme de terre Ou de la pomme prime De la citrouille Qu'est ce que ça ? Ça a l'air super bon Je ne sais pas ce que c'est On va voir quand je vais goûter Les glace noodles Ah elles sont bonnes On débite les épices C'est un peu galère C'est simple C'est un peu galère de servir Et puis euh... Un peu de pousse de soja Voilà et ça ira Alors vous avez aussi Du thé à volonté Donc vous prenez votre petit plastique Le gobelet en plastique Hop là vous ouvrez Le gobelet Plonger à l'intérieur Hop là Hop là Hop là Voilà Ah si c'est pas beau À la vôtre Donc on a la boisson incluse Dans le prix C'est vraiment du délire Buffet à volonté Certes street food Avec une boisson À volonté Une dinguerie Donc c'est du thé Que vous avez peut-être vigné Ouah on sent pas trop le goût Il est vraiment dilué Il a la couleur du thé Mais c'est vraiment dilué Dilué On peut pas On peut pas se plaindre À ce prix là On peut pas se plaindre Donc ouais c'est frais Ça rafraîchit Voilà ça enlève un peu L'incendie en bouche Mais euh... Non c'est cool C'est rafraîchissant hein Et alors là vous mangez Mais juste là vous avez des copains Regardez Voilà Juste au bord de la table Ils sont pas enfermés hein Allez On attaque avec la deuxième assiette Je vais pas vous mentir J'étais euh... Je me sentais mal J'avais honte de prendre une deuxième assiette pour le prix Franchement Donc deuxième assiette On s'en fout de moi une petite histoire Alors Patates douces Je croyais que c'était Comment ça s'appelle la pumpkin Patates douces Première constatation Pas épicées Elle a mis une sorte de petit curry Un truc comme ça Ça passe nickel Et voilà c'est pas épicé Alors On a Les nouilles glacées qui sont pas épicées Les patates douces qui sont pas épicées Les aubergines qui sont pas épicées On avait quoi d'autre ? Euh... Les riz mais c'est normal Ouais le riz ouais Donc voilà Même si vous aimez pas épicées Vous pouvez faire un petit pit stop Manger quelques trucs Ici pour 50 baht A volonté Les nouilles Les nouilles glacées Pas mal Pas mal Moi je les ai eu un peu plus chaudes J'ai eu de la chance Elles sont encore meilleures Moi je les trouve bien Bon petit assaisonnement Pas épicé Un tout petit peu mais pas trop Tasser les épices du prêle à côté Bon je valide ça aussi Les pouces de soja avec la sauce Les pouces de soja La sauce de soja elle est bonne non ? Ouais mais c'est fade C'est mélangé C'est vachement fade Ouais C'est mélangé un peu Qu'est-ce que c'est ? Bien du poulet ou du porc C'est du poisson Rien à voir C'est du poisson Alors je pense que ça c'est le Le poisson Qu'ils doivent émincer En petits morceaux Il peut faire revenir peut-être à la poêle Ouais ouais Parce que ça a le même goût que la soupe Donc en fait je pense que Ça c'est la chair du poisson Qui font frire et là on a la soupe Le bouillon avec les eaux Franchement et ça passe C'est vachement épicé hein Encore une fois D'ailleurs j'ai même un petit Un copain Voilà Ouais Non ça y est Ça envoie Mais c'est bon hein Et j'ai pris un autre truc aussi C'est quoi j'ai pris ? Le poulet Ah ouais le poulet là C'est le poulet avec les patates douces Ouais Nickel Tendre Super tendre franchement Petite assaisonnement On sent plus le curry là On sent plus le curry Que avec les patates douces Mais franchement il passe crème quoi 50 baht c'est un quoi là Incroyable Tu vas dans des restos Tu payes 3 fois le prix Le poulet c'est du chewing gum Tu prends la cuisse Mais tu l'étires Tu fais de l'étirement avec C'est un élastique Et là C'est franchement 50 baht C'est dégolace C'est trop bon toi Et donc On va avoir une première conclusion De Jérémy et Leslie Alors Honneur aux dames Honneur aux dames Bien sûr C'est hyper intéressant 50 baht J'allais dire 50 baht 50 baht Et vous avez déjà du poisson De la viande Il y a des abats Il y a du tofu Il y en a tous les goûts en plus Végétarien ou pas Et il faut juste aimer quand c'est épicé Moi je trouve quand même Nous on a du mal Mais sinon les goûts ils sont là quoi Ils sont vraiment bons A part le riz comme tu le sais A part le riz comme tu le sais A part le riz comme tu le sais Et les nouilles qu'il faut un peu Un peu mixées avec le reste Sinon tout est très bon Et la boisson Elle est en plus Donc même si c'était pas du thé Ouais je disais Même si c'était pas du thé Le fait d'avoir de l'eau même gratuite à volonté C'est trop bien C'est dingue Ouais Et tu disais Non moi Je veux dire On cherche des points négatifs Sur un truc à 50 baht Donc ça fait 1,30€ Quelque chose comme ça Donc c'est compliqué de trouver des points négatifs Mais c'est vrai que A la limite Vous avez de la street food C'est 50 baht Et bon le plat est meilleur Mais il faisait qu'un plat Il n'y a pas la boisson Vous ne pouvez pas vous resservir Vous ne pouvez pas goûter plein de choses Donc moi je pense que Pour les gens qui n'ont pas trop de moyens C'est vraiment top C'est vraiment top Et c'est quand même assez bon C'est pas le Voilà mais c'est très bon Il y a quand même Ouais voilà Il y a de la viande Non c'est de bons aliments et tout Et c'est pas pour rien qu'il y a Beaucoup de monde Il y a du monde Il y a la queue Donc c'est pas pour rien Les gens ils se considèrent C'est leur crunch En vrai C'est ça en fait Et à la limite Ouais Si on doit chercher On doit chipoter Ben suivant quand t'arrives Tu peux tomber sur le plat qui est froid Il y a rien pour échapper Ben c'est normal Là c'est vraiment chipot Maintenant ma conclusion Tout d'abord Est-ce que oui ou non Vous devez venir ici Quand vous visitez Bangkok ? Non Je dirais C'est peut-être pas Un incontournable La street food Si vous avez une petite durée A Bangkok Concentrez-vous sur des endroits Comme par exemple Chinatam Vous allez vous régaler au niveau de la street food Maintenant c'est une expérience C'est une expérience C'est-à-dire Vous êtes vraiment avec les locaux Ici on est les seuls touristes On est vraiment les seuls Donc vous êtes immergés dans la culture Thai Dans le quotidien des Thaïs plutôt Et puis Franchement c'est bon C'est pas un truc exceptionnel Je vous dis waouh Non Mais franchement c'est bon Et comme il disait Jérémy Si vous venez au moment où c'est chaud Il y a moyen quand même de bien se régaler quoi Et puis le prix On ne peut pas se plaindre 50 bahts 50 bahts Vous avez un buffet à volonté Alors certes le buffet c'est pas un truc de fou Vous n'avez pas 10 000 plats Mais quand même vous avez du choix Vous pouvez vous resservir Vous avez du thé 50 bahts C'est du jamais vu C'est du délire Donc si vous voulez une expérience street food Avec les locaux Je vous recommande Après Si vous êtes dans le jus Vous faites 3 jours à Bangkok Street food A la Chinatown Vous allez vous casser le bide Et peut-être que vous avez payé Peut-être un peu plus cher par contre Mais vous allez goûter A la street food Où là vous allez avoir Le wow effect De sûr Et voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Maintenant si vous êtes intéressés Par ce buffet à volonté Il se trouve juste derrière Le parc Lumpini En plein centre de Bangkok Et ceci dit Les aventures en Asie continuent Les aventures en Thaïlande continuent Donc si vous désirez Ne rien manquer N'hésitez pas à vous abonner Et si vous désirez Vous abonner à la chaîne De Jérémy et Leslie Je vous mets le lien En description Et je vous dis donc maintenant A la prochaine Sur ma chaîne La bisette Mua ! Mua ! Mua ! Mua ! Si j'espére de vous Compris init… Les hermesaux vuoi les histям Le200 Joues 5